Alors Arnaud Marion, moi je suis le fondateur de Marion & Partners et également de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise, l'IHEGC, pour former les dirigeants et les acteurs du changement à la gestion des crises et des transformations. Alors pourquoi ce titre ? Parce que quand j'ai rencontré mon éditeur, effectivement j'ai eu cette discussion, elle me dit mais pourquoi tu as écrit ce livre ? Et ma réponse fut mais parce que partout où je passe ce sont les mêmes erreurs. Et elle m'a répondu tu as donc ton titre. Et effectivement j'ai voulu raconter l'histoire du fait que systématiquement, dans tous les gros dossiers de crise, je suis systématiquement confronté au même sujet. Avant tout le déni, parce que le déni finalement aide à supporter la difficulté d'une situation et notamment d'une situation de crise. Et donc le déni amène au fait de se mentir à soi-même. On n'a pas écouté les signaux faibles, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les écouter, on ne veut pas écouter ses collaborateurs, on ne veut pas écouter non plus ses syndicats, son comité d'entreprise. Et donc au bout d'un moment on en arrive même à se persuader, à se mentir à soi-même, à se persuader d'une vérité qui n'est pas celle-là. Et on rentre dans une espèce de narration révisionniste sur l'entreprise. Et ça s'accompagne généralement d'un manque de transparence. Avec les salariés, avec les collaborateurs, on ne leur dit pas la vérité. Avec également le comité d'entreprise, les syndicats. On essaye de se persuader et c'est là où systématiquement on a des écarts. Et puis un jour il y a la crise. Et là tout le monde tombe des nus et on va reprocher ensuite aux dirigeants la situation dans laquelle on est. Voilà, ce sont ça les mêmes erreurs. Pour moi les sociétés qui tombent en crise, ce sont celles qui ne se sont pas transformées en fait. Et effectivement la transformation c'est d'essayer d'avoir une vision d'anticipation sur le monde tel qu'il va se dessiner. Mais plus davantage par rapport aux besoins en fait. Et je considère que se transformer, ce n'est pas s'adapter. C'est souvent une erreur qui est faite. Mais parce que quand on s'adapte c'est déjà trop tard. On s'adapte aux autres, on s'adapte à une situation. Or se transformer c'est justement anticiper, être précurseur et ne pas se comparer aux autres. La deuxième chose également, c'est que pour moi se transformer, c'est transformer le core business. Ce n'est pas transformer autour du core business, ce n'est pas se diversifier. Ça fait partie d'une démarche bien évidemment, la diversification. C'est très positif pour une entreprise. Mais souvent ça a tendance à oublier le core business. Et souvent c'est ce core business qui s'effrite en termes de rentabilité. Donc la question de la transformation, c'est la question finalement de la chaîne de valeur et de la rentabilité des différentes business units. Ou effectivement des différents savoir-faire de l'entreprise en termes de conception, production, vente. Alors ça c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on ne change pas de l'extérieur, on ne change pas par une décision. Le changement ça s'impulse. Ça s'impulse par une gouvernance, par le top management, par un conseil d'administration, par un CEO bien évidemment. Mais ensuite le changement, ça se bâtit et ça se bâtit de l'intérieur. C'est Tom Peters qui disait le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Ça signifie qu'il faut prendre son top 10, top 20, top 50, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et former tous ces managers justement à la gestion du changement et les impliquer dans l'imagination de comment on va réinventer notre modèle. Quelles sont les actions que l'on peut faire ? Et souvent quand on doit faire un plan de transformation ou un plan de compétitivité, d'impliquer ces personnes c'est les rendre propriétaires d'un certain nombre d'actions qu'elles vont pouvoir suivre dans le temps, mesurer et en voir les impacts. Et c'est généralement, ça crée une dynamique de l'intérieur qui est très supérieure. Ce qui n'empêche pas bien évidemment que l'entreprise soit conseillée de l'extérieur sur tel ou tel sujet. En fait le management de transition aujourd'hui, si j'ose dire, c'est le premier kilomètre du recrutement. Et c'est un facteur d'agilité. Aujourd'hui on a besoin d'avoir des organisations agiles, apprenantes. On a besoin d'avoir une intelligence collective. Et le fait d'être agile, ça signifie de s'adapter et de s'adapter rapidement aux situations. Et le management de transition a effectivement cette capacité à pouvoir avec agilité mettre en place des ressources humaines de haut niveau et qualifiées pour pouvoir traiter tel ou tel sujet en appui d'une direction générale, en appui d'une direction industrielle, en appui d'une supply chain. Et donc pour moi, je considère aujourd'hui que c'est un complément d'objet direct de toutes les transformations, à la fois pour absorber le surplus de travail que ça va nécessiter, parce que changer, ça nécessite effectivement une démarche extrêmement construite. Et puis également, ça peut apporter rapidement des compétences que l'entreprise n'a pas, si par exemple elle a besoin d'une compétence en design thinking ou expérience utilisateur ou encore supply chain. Effectivement, elle ne se théorise pas, elle ne s'apprend pas sur les bancs d'une université, mais en fait, on peut réussir à verbaliser les situations et à mettre des mots sur un certain nombre de principes. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, on dit le fait d'avoir mis des mots permet de mieux comprendre. C'est le but de l'IHEGC que j'ai créé, qui consiste à former les dirigeants à la gestion des crises et des transformations. L'idée, c'est former pour transformer, en fait. Et c'est effectivement basé énormément sur l'attitude, sur le savoir-être, sur les grands enjeux. Je pense qu'il y a des nouvelles priorités et que les dirigeants doivent élargir leur champ de conscience. Ces grands enjeux, c'est l'ARSE, c'est le partage de la valeur, c'est le dialogue social, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est également la transformation digitale, c'est également l'intelligence artificielle, c'est l'innovation. Et puis, c'est d'une façon générale le go-to-market. On a vu, comme pendant la crise du Covid, le go-to-market avait une importance et différenciait les entreprises. C'est là où on commence à se comparer. Et donc, tout ce qui est UX, c'est-à-dire expérience utilisateur, tout ce qui est design thinking, reveille une importance pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être vu. Il faut que le produit ne soit pas simplement vu, il faut qu'il puisse être désirable, préférable. Et c'est ce qui fait la différence. Je crois que le vrai message pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, surtout si on ne se ment pas à soi-même et qu'il faut sortir de cette espèce de pensée unique qui devient en fait une espèce d'idéologie d'entreprise qui explique une situation d'effritement. Donc, il faut à un moment se dire que la vérité est là. Elle est peut-être parfois un petit peu cruelle, difficile, mais elle est l'occasion, justement, rêvée de se transformer. Je rappelle que le mot crise en chinois, ce sont deux idéogrammes, weiji, danger et opportunité. Et donc, effectivement, la crise est toujours une opportunité pour tirer les conséquences et se dire, puisque je me compare et que certains ont mieux réussi que moi, c'est là où je dois me remettre en question. Sous-titrage Société Radio-Canada